Je pense que si Jésus-Christ est mort crucifié sur la croix, Samuel Paty, du fait de l'inaction de la France quant à ces alertes que lui-même a lancées, est mort de ce fait crucifié sur la République. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis étudiant en école d'ingénieur. Mes parents sont assez pauvres. Ma mère travaille dans le médical, mon père est plutôt dans la mécanique, on est pratiquement déclassés socialement. En fait, on était toujours dans la merde, mais il n'y avait que la profondeur qui variait. Mes parents, ils sont plutôt d'une gauche communiste, une gauche qui se veut républicaine. Ce qui ressort, c'est une aversion totale pour la droite, l'extrême droite. Moi, à l'époque, je lis Marx, je me considère comme communiste. Jean-Luc Mélenchon, je le découvre en 2012 pendant les élections présidentielles, donc je découvre un tribun, quelqu'un qui me semble franc, qui a de l'espoir. Et en fait, je suis un petit peu jusqu'à mes 18 ans dans cet euphorisme républicain. Je bois les paroles d'abord du front de gauche, bien sûr, puis de la France insoumise. À partir du moment où il dit, la République, c'est moi qui s'énerve, il y a un déclic. Je sens que la France insoumise commence à se morceler, donc on est un petit peu après les élections 2017. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à me désintéresser de la politique. Je suis en école d'ingénieur après, je recommence à me réintéresser à la science, au pragmatisme, à la raison. Et j'ai malheureusement un accident de voiture lors d'un voyage en Europe de l'Est. Après avoir eu un long cycle de convalescence qui m'a permis de lire beaucoup, Nietzsche, Dostoyevsky, entre autres, qui me permet de me rendre compte que j'apprécie en fait ce culte de l'effort et de la raison. Et en revenant sur la scène politique, je me rends compte qu'entre-temps, il y a eu par exemple les Social Justice Warriors, qu'il y a cette haine des hommes blancs hétéros, qu'il y a une haine de la France. Je pense que s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de vie. En l'occurrence, quand j'ai mon accident, je suis totalement immobilisé et je me sens diminué mentalement et physiquement. Pour revenir en force, je vais devoir faire beaucoup de sport, je vais devoir lire et me redonner cette dignité-là. Je me rends compte que dans la société actuelle, il y a une sorte de haine, de sentiments qui avant pouvaient être vus comme vertueux, comme par exemple la gloire. En sortant de cet accident, je me sens renforcé, je me sens moralement plus fort, physiquement plus fort. Il faut y aller, il faut s'élever et c'est cette réflexion-là qui mène à me dire qu'en fait, il y a vraiment une victimisation qui n'amène à rien et qu'en fait, il y a un nihilisme ambiant. À cette époque, je me dis d'accord, je suis tombé, comment je vais me relever ? Et en me relevant, je considère qu'il y a des gens qui sont par terre mais qui ne cherchent pas à se relever. Il y a un proverbe norois que j'aime beaucoup, la guerre tue les hommes mais la seule chose qui ne meurt jamais, c'est la gloire des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que se tourner vers son héritage, c'est ressasser le passé. Je suis capable d'être critique de mon passé, mais j'ai envie de construire quelque chose. Quand mes parents parlaient d'une thèse, mettons, de droite, j'essayais de me mettre à la place des gens de droite et de défendre cette thèse. Faire l'avocat du diable un petit peu. Je pense que, en aimant la science, on est forcé d'aimer la contradiction, puisqu'en science, toute connaissance se construit en opposition à une connaissance antérieure. Et je pense que le message à retenir, c'est que l'élévation de chacun, elle est possible, qu'il faut lire, se cultiver, débattre avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues. L'un des événements qui m'a aussi beaucoup marqué et beaucoup marqué mes amis, je pense, c'est qu'un jour, je me réveille chez un de mes collègues et je vois qu'un professeur de la République, M. Samuel Paty, paix à son âme, a été assassiné, a été décapité. Moi, je suis passionné d'histoire, je me dis que j'aurais pu être professeur d'histoire. Et je veux rendre aujourd'hui hommage à cet homme-là. Je pense que si Jésus-Christ est mort crucifié sur la croix, Samuel Paty, du fait de l'inaction de la France quant à ses alertes que lui-même a lancées, est mort de ce fait crucifié sur la République.